Karine Mandin, chargée de mission à la mission participation citoyenne de la ville d'Angers. Le fait d'avoir eu la volonté politique de mettre en place un budget participatif, on s'est dit qu'il faut qu'on soit outillé d'un espace numérique pour rendre transparent et donner de la visibilité au dispositif. Et du coup, c'est OSP qui a été retenu. Moi, j'y trouve un énorme intérêt à avoir appris un logiciel libre et en open source. Parce qu'il y a une vraie communauté qui fait grandir la démocratie participative autour de ça. Moi, je vois l'outil surpuissant qu'on a entre les mains. Et du coup, on peut vraiment impulser les démarches participatives, leur donner vraiment de la plus-value. On est sur une démarche ascendante et d'arrêter de faire de la participation descendante. L'outil numérique qui permet de rendre transparent et de donner les règles du jeu et de rendre compte aussi. C'est ça, en fait.